Chapitre 10 de l'aide vidéo de complexe On va voir en plus en détail la synchronisation à partir d'un fichier qui pose problème On a ici un fichier date en planture J'ai mis les points en apparent Il a 71 points Et au saumon Il est ici Les cordes sont de 381 et 170 Voilà On va mettre la position Un alignement intra-dos, ça c'est bon De toute façon, ça ne joue pas Par contre, la distance, l'envergure On va mettre quelque chose de plus réaliste 350 Et aligné au bord de fuite Voilà, c'est une aile volante Alors déjà, ici, dans ce cadre, on se rend compte qu'il y a un problème C'est-à-dire que Entre ce point ici Entre la sortie de la charnière Et le point suivant On a vraiment ici un tout petit pourcentage de la corde qui est parcouru Alors qu'au saumon, on a un gros pourcentage Donc déjà, ici, on a un problème Mais on va voir plus loin où ça se répercute On est ici dans le bloc Donc tout rentre A priori, ça a l'air bon Le bloc a la bonne taille Il y a des marges de 5mm Je valide Et c'est dans la découpe qu'on va voir le problème J'ouvre donc la fenêtre de découpe Et là, on voit bien que Ce que j'avais annoncé On a un problème ici Juste après la charnière Et au niveau du saumon On a un problème sur tout le bord d'attaque Donc, ça veut dire que nos profils Ne sont pas corrects Bien que le logiciel les ait acceptés Ils avaient le même nombre de points Donc il a pu les synchroniser Mais visiblement, il y avait un problème Donc on va sortir On va sortir Et on va aller dans complexe On va ouvrir complexe Pour analyser plus en détail Les profils Donc on a Le peuple en planture ici Et le saumon là On peut remettre les bonnes cordes Ca ne change pas grand chose En fait, on va rester avec On va rester avec les cordes de sang Ca permet de mieux voir ce qu'il se passe Si on fait apparaître le fil Et qu'on le fait se déplacer On voit là C'est là que déjà il y a un problème Vous voyez ce saut au saumon Qui ne va pas du tout Donc bien qu'il y ait le même nombre de points de chaque côté La synchrone ne correspond pas à une réalité En fait Et Il va en fait Falloir regarder ce qu'il se passe au bord d'attaque Donc je vais zoomer Un bouton droit de la souris Pour voir ce qu'il se passe Donc le fil va descendre Il va arriver A l'endroit où on sort Du bord d'attaque Il va ensuite faire la découpe Qui permet de faire une découpe en deux fois Et il revient exactement au même endroit Et après il repart Donc on a bien un point double Si je clique dessus d'ailleurs J'ai en bas là J'ai un point qui est sélectionné Et j'en ai un autre Ah bon, il y a bien deux points qui sont sélectionnés Puisque c'est un point double Il faut voir ce qu'il se passe ici Voilà A l'emplanture par contre Si je me mets là Voilà Je vais me mettre ici Je me déplace Hop Hop Alors j'ai mon premier Là j'ai un problème Je zoom plus fort J'ai un problème J'ai un saut Je passe pas par le point commun Voilà vous voyez Il s'entre ici Et là Il manque un point Tac 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 Alors que pour la sortie il y est Donc de toute façon J'ai obligatoirement un problème qui va se poser ici Alors j'ai différentes solutions Soit je déplace ce point pour le faire se superposer Ce qui est peut-être la plus simple des façons Ou alors je crée un point Pour créer un point Il faut que je zoom encore Voilà Et on voit qu'on est entre ce segment et celui-là normalement Donc je vais essayer La création du point dépend aussi Alors il faut d'abord tout désélectionner partout Voilà Et Et Je sélectionne Voilà J'ai mes deux segments qui sont en vert Je clique sur créer un point Hop Et le Le point est créé sur le premier segment Et il se trouve que c'est celui dont on avait besoin Donc là on est bon Par contre Hop Il y a la même chose qui se produit en bas Donc Je recommence la manipulation Voilà Je crée mon point d'intersection Et voilà Donc je désélectionne tout J'amène le fil ici Et maintenant Quand je me déplace Est-ce que c'est bon ? Hop 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 Alors c'est presque bon Mais les points sont pas tout à fait sélect superposés Je vais vérifier en vue de cotés Voilà On a pas une superposition parfaite des points Si j'avance Si j'avance J'y suis Si je recule où suis-je le point n'a pas été créé au bon endroit il a dû être créé sur le segment qu'il ne fallait pas donc on va désélectionner et on va regarder le problème c'est que ce point il n'est pas créé au bon endroit donc on va le supprimer alors ce qu'on va faire dans ce cas là on va faire plus simple on va faire c'est sur ce segment qu'on veut un point donc je crée le milieu tout simplement et je vais le déplacer alors comme je ne sais plus comment déplacer un point c'est pas grave, je vais prendre l'aide ici et on me dit déplacement des points sélectionnés en mode normal contrôle plus clic gauche je sélectionne contrôle, clic gauche et je l'amène au bon endroit voilà donc j'ai bien créé deux points un en haut en quelque sorte et un ici donc j'ai 73 points contre 71 de l'autre côté désormais je vais pouvoir faire une synchronisation je me remets en mode comme ça je passe en point synchro et je vais utiliser la synchronisation auto déjà pour voir ce que ça donne avec un angle supérieur à 30 degrés alors là je suis pas mal mais je vais en plus sélectionner oui non c'est bien ma charnière est bien ici c'est bien aussi le premier dernier point il sera sélectionné automatiquement par le logiciel ici je vais vérifier que j'ai bien alors c'est ce qui me manque c'est ça je vais prendre lui je vais prendre lui en fait j'en prends deux en même temps c'est le point double ici je vais prendre lui il faut toujours avoir le bord d'attaque en point synchro et ici je vais prendre lui alors bon ils sont pas exactement l'un au dessus de l'autre mais ça là c'est du détail et si je regarde en bas j'ai bien 21 points sélectionnés à gauche 21 points sélectionnés à droite maintenant j'appuie sur synchroniser voilà je fais un petit coup de nettoyage synchrone pour enlever les points trop je redescends à 83 points et regardez maintenant quand je vais déplacer mon fil ce qui va se passer je repasse en sélection normale ça va être un déplacement beaucoup plus régulier voilà donc si maintenant je mets mes cordes je ne sais plus qui était de l'ordre de 381 et il faut valider avec entrée 381 et 170 alignement au bord de fuite on avait mis un écartement à 350 voilà je fais l'export vers rpfc je passe dans rpfc nouveau profil je fais l'import voilà j'ai à nouveau donc normalement tout est bon la position le bloc je valide je passe dans la découpe et maintenant j'ai plus de défauts nulle part tout est nickel sauf il y en a encore un petit ici mais ça doit être lié au fait que les profils ne sont pas forcément parfaitement superposés il y a peut-être une petite histoire à régler encore au bord d'attaque mais on voit bien que là la découpe va bien se passer même s'il y a un petit truc qui se passe sur le petit carré donc voilà l'importance d'une bonne synchronisation de vérifier le nombre de points et où il se trouve et où va passer le fil en même temps fin du chapitre